C'est un sujet très très délicat, puisqu'il y a quand même derrière des drames humains vraiment sans nom, des drames humains épouvantables avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont derrière. Donc la toute première chose que je dis, c'est ça. Et nous devons, en toute chose, il ne faut jamais se laisser guider par l'émotionnel, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains, et donc qui nécessitent toute notre compassion. Donc la première chose, c'est que les propos, les rhodomontades, yaka, faucon, on va les rejeter à la mer, etc., en tout cas, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas le genre de l'UPR. Donc ces gens qui arrivent, il faut bien les accueillir. Mais il ne faut pas se laisser entraîner dans l'émotionnel, dans l'autre sens. L'hypermédiatisation d'une photo atroce, d'un petit garçon qui est de me trouver mort sur une plage, moi, me laisse extrêmement perplexe, et me laisse un goût très détestable dans la bouche. Parce que les photos atroces de petits-enfants martyrisés, il y en a des centaines de milliers sur Internet. Et bien pire que celles qu'on nous a montrées. Allez voir... Enfin allez voir. Je ne sais pas si je dois dire ça. Mais ceux qui le souhaitent peuvent se renseigner et aller regarder les photos de villageois, d'enfants, de petits garçons, de petites filles complètement détruits, déchiquetés en Afghanistan, en Irak, par les troupes occidentales. Et pourquoi d'un seul coup, on n'a jamais vu ces photos bien plus épouvantables encore que celles qu'on nous a montrées de ce petit garçon trouvé mort sur une plage ? Pourquoi ces photos d'enfants déchiquetés par les bombardements de la coalition de l'OTAN en Afghanistan ou en Irak ? Pourquoi on ne nous les montre pas ? Donc ceci donne à penser – et c'est odieux – que nous avons affaire à une gigantesque opération médiatique, un montage médiatique qui d'ailleurs se fait avec la quasi-approbation des gouvernements européens. Tout se passe comme s'il avait été décidé d'avoir une politique en la matière pour avoir une espèce de volonté de mettre l'Europe devant une crise prétendument ingérable, postulant d'ailleurs au passage la incapacité des pays à avoir une politique autre que de recevoir tout ce flot de réfugiés. Il y a beaucoup de questions. Et il y a eu un internaute qui m'a dit qu'il était étonné que je pose des questions. Mais c'est normal qu'on pose des questions. Moi, je ne suis pas aux affaires. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'à l'Assemblée nationale, normalement, il y a une séance dite de questions au gouvernement où les députés, normalement, devraient poser des questions au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas prévu ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des quotas entre les pays de l'UE ? Comme si l'UE était l'accusée, celle qui devait être de toute façon, celle qui devait recevoir les réfugiés. Moi, je considère que ce genre de problème doit être traité au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a d'ailleurs toutes les organisations... On n'en parle jamais. Il y a un Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HNUR. Il sert à quelque chose. Pourquoi personne ne parle jamais du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ? Pourquoi est-ce que ce problème n'est pas traité au niveau planétaire ? Pourquoi est-ce que, par exemple, les États-Unis n'accueillent pas des dizaines de milliers de réfugiés syriens, surtout que les États-Unis sont quand même ceux qui manipulent l'affaire depuis le début dans la volonté de renverser le régime de Bachar el-Assad ? Pourquoi est-ce que le Canada... Enfin les pays de l'OCDE, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne font pas leur... Voilà. Pourquoi est-ce que la Ligue arabe n'est pas sollicitée ? Que font les frères arabes des Syriens ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sollicités aussi ? Autre question. Comment se fait-il que nous ayons en France des quantités de mal logés, des gens qui mettent des années pour trouver un petit HLM ? Et je ne parle même pas de ce problème qui prolifère dans notre pays, qui est la prolifération des sans-abri. Il y a des associations qui... Justement, sur les morts anonymes dans la rue, chaque hiver, il y a des dizaines de Français qui meurent, qui sont des SDF, qui meurent dans la rue. Alors l'État, paraît-il, est complètement déjargenté. On n'a plus aucune politique... Ou pratiquement plus... J'agère un peu. Mais on a une politique immobilière qui n'est pas du tout à la hauteur des problèmes. Puis d'un seul coup, comme par miracle, on va accueillir des dizaines de milliers de personnes. Et puis on va savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ce qui était totalement possible face au SDF devient d'un seul coup possible maintenant ? Voilà. Alors que l'on me comprenne bien. Encore une fois, nous, nous ne sommes pas... Nous sommes des gens humains. Nous considérons que parmi ces réfugiés, il faut les traiter dignement. Ce sont des êtres humains. Ce sont nos semblables. Donc nous devons les accueillir bien. Mais nous ne devons pas non plus faire preuve de naïveté. Et nous devons absolument mettre cette affaire au niveau de l'Organisation des Nations unies, en faire une question planétaire, et rechercher... Je l'ai déjà dit la dernière fois. J'y reviens. Rechercher les responsabilités. Voilà. Qui est-ce qui est à l'origine de tout ça ? Et pourquoi... C'est une question que j'ai posée la dernière fois que je repose. Pourquoi, d'un seul coup, y a-t-il cet afflux soudain de réfugiés ? Ça n'a pas de sens. Ça fait maintenant 4 ans que la Syrie est affeuée à 100. Ce qui aurait été logique, c'est que l'on assista à un flux régulier de réfugiés. Mais là, c'est d'un seul coup brutalement, en l'espace de quelques jours. Là, au prochain week-end, j'ai vu une dépêche. Aujourd'hui, au prochain week-end, l'Allemagne s'attend à l'arrivée de je sais plus combien, 20 000 nouveaux réfugiés. On a vraiment l'impression d'une opération qui a été organisée et où les dirigeants occidentaux, enfin d'Europe, font semblant d'être surpris, alors que tout ceci me donne l'impression d'avoir été organisé. On est de toute façon dans une affaire de mensonges et de faux semblants complets. J'ai vu une déclaration qui m'a laissé pantois de M. Fabius. Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, je le rappelle. C'est pas le meilleur qu'on ait eu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est d'ailleurs la risée générale de la planète entière. Mais on l'a vu l'autre fois à Prague. Il a titubé. Enfin bon. Mais M. Fabius a fait cette déclaration qui m'a vraiment laissé. Alors pantois. Au sujet de la Hongrie, qui a construit un mur de, je crois, 179 km de long, le long de la frontière serbe, des espèces de chevaux de frise, des barrières en fil de fer, et est en train d'élever un mur de 4 mètres. Et M. Fabius a dit que c'était un scandale, que c'était contraire aux valeurs européennes. Très bien. Moi, je ne suis pas un fanatique des murs. Mais ce que M. Fabius ne dit pas, c'est qu'au même moment, l'UE finance la construction d'un mur qui est en Ukraine, qui s'appelle le mur, justement. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros que l'UE cofinance pour construire un mur entre l'Ukraine et la Russie. Alors c'est quoi, ça, M. Fabius ? C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes ? Et pourquoi, M. Fabius, vous ne protestez pas ? Il y a aussi des murs sur les enclaves de Seta et Mélilia au Maroc. Il y a des murs, des chevaux de frise, des miradors, etc. On croirait le mur de Berlin de la grande époque. Vous en pensez quoi de ça, M. Fabius ? C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes ? Et qu'est-ce que vous dites aussi, M. Fabius, de la frontière que la Grèce a construite face à la Turquie, le long du fleuve Ouvros ? Ils ont fait la même chose. C'était il y a quelques années. Au cours des dernières années, ils ont construit là aussi des grillages métalliques, etc. C'est quoi, ça, M. Fabius ? C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes ? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de votre grand ami américain qui a bâti un mur extraordinaire le long du Rio Grande où il tire à vue sur les chicanos ? C'est quoi ? C'est les valeurs occidentales ou c'est pas les valeurs occidentales ? Et au fait, qu'est-ce que vous avez dit sur le mur qui entoure Gaza ? C'est quoi, ça ? C'est des valeurs occidentales ou c'est pas des valeurs occidentales ? Donc ça commence à être exaspérant, ce 2 points de mesure absolument permanent, où on a affaire à un Olibrius... C'est pas M. Fabius. C'est Olibrius qui est à la tête du Quai d'Orsay et qui nous dit comme ça... C'est contraire aux valeurs européennes. Moi, encore une fois, je dis pas du tout ça pour défendre spécialement le gouvernement hongrois. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le gouvernement hongrois est dans le collimateur de la Commission européenne parce qu'ils ne veulent pas adopter l'euro et parce qu'ils prennent des mesures qui ne plaisent pas à la Commission européenne, mais qu'on ne vienne pas spécialement nous expliquer qu'il y aurait des valeurs européennes dans un cas. En réalité, ce que M. Olibrius ne veut pas avouer, c'est que cette crise des migrants montre qu'il n'y a jamais eu d'Union européenne, que tout le monde tire à eu et à dire... On a appris il y a quelques minutes que le groupe de Visegrad, un sous-groupe notamment de pays de l'Est qui sont au sein de l'Union européenne, a dit qu'il refusait les quotas. La Roumanie a dit qu'elle refusait les quotas. Donc en fait, tout le monde tire à eu et à dia. Cette crise des migrants montre que la construction européenne est un mensonge depuis le début.